Bonsoir à tous, c'est KichniFu. Bienvenue sur KichniFM. On est dimanche, c'est 20h et pour la première fois je suis tout seul. Alors non pas que je n'ai pas forcément trouvé des personnes pour faire le podcast, même si ça pourra peut-être arriver à l'avenir. Parce qu'en effet, je compte parfois faire des podcasts seul, soit parce que j'ai quelque chose à vous dire, soit pour combler des moments où je n'aurai personne. Mais là, en l'occurrence, je voulais tout simplement vous parler, faire une sorte de bilan sur ma vie et en même temps vous prodiguer des conseils sur les expériences que j'en ai retirées, sur des expériences que je retire en fait depuis environ un an. Alors, je n'ai rien préparé pour ce podcast, je me suis juste marqué trois petites phrases à côté de moi sur mon téléphone pour avoir une sorte de fil rouge de ce que j'ai envie de vous parler. Donc là, on va être au calme, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Pour moi, je pense que ça ne durera pas très longtemps. Après, je ne sais pas si je me laisse enivrer par mes explications, mes conseils. Comme d'habitude, ça risque de durer longtemps. Donc, je ne sais pas, vous savez déjà. Alors, pourquoi ce bilan maintenant ? Pourquoi une envie de vous parler de ma vie ? Pourquoi une envie de vous prodiguer des conseils ? Tout simplement parce que, en ce moment, je me sens bien dans ma vie. En ce moment, j'ai l'impression de remplir un peu toutes les cases que j'ai envie de remplir. Et aussi, j'ai pris un certain recul par rapport à ma situation d'il y a environ un an. On va se focaliser sur une période de un an, un an et demi. Voir même peut-être s'étaler jusqu'à deux ans. Puisqu'il y a un peu plus de deux ans, je me séparais. Et c'est là où j'ai décidé de reprendre le focus sur moi-même. Je voulais me reprendre en main et j'ai démarré la musculation. Et ça a créé une réaction en chaîne qui m'a fait passer par beaucoup d'états, beaucoup de situations, beaucoup d'expériences. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau et de comprendre beaucoup de choses. Et j'ai fait, durant ces deux années, énormément d'erreurs. Énormément. Mais, mais, parce qu'il y a un gros mais, c'est que je remercie ces erreurs d'être arrivé dans ma vie. Et en fait, je me remercie moi-même d'être tombé dans des pièges et d'avoir fait de la merde. Parce que, justement, c'est grâce à ces erreurs-là qu'aujourd'hui, j'en retire une expérience et que je me dis que, justement, en fait, j'ai pensé des choses à certaines périodes qui, en fait, sont fausses ou tout du moins, je me prenais la tête pour pas grand-chose. Je vais faire un résumé rapide. Il y a deux ans, donc je me mettais à la musculation. J'ai commencé à apprécier, voilà, d'entretenir mon corps, tout simplement, sans être vraiment dans l'extrême. Et puis, petit à petit, j'ai développé des, on va dire, des espèces de moyens pour être, pour optimiser sa forme. Et ce sont des choses, en fait, qui, à l'époque, on voyait énormément fleurir sur Internet, que ce soit les youtubeurs muscus ou alimentation ou quoi que ce soit, qui, justement, recherchait la formule miracle, le meilleur moyen pour prendre du muscle, la meilleure diète. Et, en fait, on en arrive là, du coup, en fait, au cœur des erreurs et de mes expériences passées. Parce qu'en fait, petit à petit, j'essayais de voir qu'est-ce qui pouvait être le mieux pour moi pour optimiser ma prise de muscle. Puis, je me suis intéressé à la nutrition, parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que je prenne du muscle sans surveiller mon alimentation, d'autant plus qu'il y a deux ans, j'allais dans les magasins, j'achetais que des trucs tout prêts. Je ne mangeais pas forcément comme un goret. Je veux dire, j'ai toujours eu un poids plutôt stable, mais je n'ai jamais eu, voilà, un corps bien défini. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'alimentation. Et si j'arrive à lier la musculation avec mon alimentation, je risque bien de pouvoir avoir un corps dont je rêve, entre guillemets, enfin, qu'il soit vraiment défini, qu'il soit athlétique, qu'il soit musclé. Donc, je me mets à regarder des vidéos, à lire des articles de conseils pour savoir ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, pour s'alimenter au mieux. Donc, je découvre l'alimentation bio, les aliments bruts, donc non transformés, la cuisine, donc l'envie de cuisiner. Voilà, tout plein de choses. Vous avez vu derrière moi mes envies de jardiner, tout ça. Alors, parmi tout ce que je suis en train de vous dire là, peut-être que vous décelez déjà, peut-être que vous décelez pas encore, il y a des bons côtés, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Alors, bon, mauvais, j'aime pas trop les appeler comme ça. En fait, il n'y a rien de bon ou de mauvais en soi, il y a juste l'approche qu'on utilise vis-à-vis de ces choses-là. Et c'était mon approche qui a été un petit peu extrême ou tout du moins qui manquait d'expérience. Pour être clair, je suis tombé dans le piège du trop parfait. Mon premier point que je me suis écrit à côté de moi, c'est cesser de chercher la formule parfaite. Je vais vous raconter quelque chose. Dernièrement, je me suis rendu à une espèce de petite conférence, ça n'a rien à voir avec la grosse conférence dont vous avez peut-être pu voir passer des photos sur Twitter, ça n'a rien à voir. La psychologie positive, ça c'était autre chose. Mais j'avais été à un petit truc, c'était une petite conférence d'un mec qui en fait produisait des conseils sur la méditation. Et en fait, on arrivait dans la salle, ça prenait un peu à nous détendre, à respirer, on fermait les yeux, on se détendait. Et le moment est arrivé des questions, et il y a une fille plutôt jeune, on va dire 16 ans, 16-17 ans, qui lui posait une question et elle lui disait « Alors voilà, moi je médite, et en même temps j'essaie de pratiquer la respiration et tout ça, mais voilà, je ne me souviens plus vraiment de sa question exacte, mais elle demandait combien de fois c'était le mieux dans la journée de méditer pour que ce soit optimal, et en même temps de lier ça à du yoga ? Et est-ce que c'était bien de faire la méditation avant le yoga ou le yoga après, avant la méditation, tout ça ? » Et lui, il lui dit « Mais il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de liaison parfaite. » Et elle insistait un peu en disant « Oui, mais le mieux ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? » Et il lui dit « Mais il n'y a pas de « il faut, il n'y a rien, c'est ton ressenti à toi. » Et c'est dingue comme à ce moment-là, je me sentais hors de la salle, hors de mon corps, hors de tout ça. Enfin, comme une prise de recul énorme, immense sur tout ça, et comme à quel point je me voyais à la place de la fille il y a un an. Quand, moi, j'essayais sur YouTube ou à travers les articles de rechercher la meilleure manière de prendre du muscle, la meilleure manière de m'alimenter. Et quand je l'entendais, j'avais envie de réagir, mais le mec lui disait exactement ce que je lui aurais dit, alors ça ne servait à rien que j'intervienne. Mais moi, je voulais intervenir en lui disant « Mais ma cocotte, tu sais, il n'y a pas besoin de chercher la meilleure formule. La meilleure formule, c'est celle qui marche le mieux sur toi. » Et en fait, en me disant ça dans ma tête, j'avais vraiment l'impression de me parler à moi-même à mon moi d'il y a un an. Et c'est dingue comme à ce moment-là, tu te sens grandi, tu te sens pas fort, mais tu te sens fier d'avoir atteint un certain seuil de compréhension de la vie et des choses. Et en fait, pourquoi ? Parce que vous devez vous dire « Ben oui, mais la recherche des choses qui sont au mieux pour toi, en quoi c'est mal ? En quoi c'est pas bien ? » Alors, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est mal. Mais en fait, pour tout vous dire, le fait qu'il y a un an, je recherche toujours la meilleure formule, le meilleur moyen pour arriver à mes fins, faisait que je ne prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais et je ressentais même une contrainte. Pour moi, tous les soirs, après le boulot, quand j'allais en salle de musculation, pour moi, je subissais ça. Je voulais pas me l'avouer parce que je me disais « Non, mais il faut que je le fasse, c'est pour prendre du muscle, tout ça, il faut que je subisse, no pain, no gain, » les phrases toutes faites, quoi. Et donc, j'y allais pour y aller, quoi. J'y allais parce qu'il fallait le faire. Parce que si je n'y allais pas, parce que si je ne faisais pas ce programme, parce que si je ne faisais pas les pectoraux deux fois ou trois fois par semaine, et que si je ne me reposais pas un ou deux jours, alors j'allais surutiliser mes pectoraux ou mes autres muscles et du coup, ils n'allaient pas avoir le temps de se reconstruire. Et donc, c'est marrant, mais ça me fait rire quand je reparle parce que je trouve ça tellement absurde. Parce que, voilà, les youtubeurs qu'on entend souvent, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est « Ah, il faut manger telle ou telle chose, tant de protéines, pas trop de glucides, un tout petit peu plus que ses besoins caloriques pour prendre du muscle, un tout petit peu moins de ses besoins caloriques pour sécher, tout ça. » Ce qui n'est pas faux. Non, mais attendez, on est clair entre nous. Tout ça, ce n'est pas forcément faux. Mais c'est juste que ça instaure dans ton esprit une sorte de schéma à suivre, un schéma type, un schéma modèle que tout le monde devrait suivre alors que nous sommes tous différents. Et en fait, le fait de s'adapter à un modèle, tu t'adaptes à un modèle, mais pas au tien. Et c'est extrêmement important. Enfin, je m'en rends compte maintenant parce que le fait de suivre un modèle et non pas tes propres ressentis, en fait, au final, puisque c'est ça, c'est ça le plus important, c'est les ressentis. Et bien, du coup, tu fais les choses à contre-coeur. Et tu les fais machinalement, sans plaisir. Et quand tu subis, et bien, j'ai l'impression qu'en fait, tu ne peux pas évoluer. Ou du moins, tu évolues dans la contrainte et au bout d'un moment, tu vas arrêter. Tu vas cesser et tu vas tout arrêter, tu vas tout lâcher. Et tes muscles, tu vas les perdre et ton gras, tu vas le gagner. Et voilà, le meilleur exemple, de toute façon, que je peux vous donner, c'est justement l'année dernière, si vous revoyez un petit peu les vidéos de juillet-août de l'année dernière, vous allez voir un Kishinifu qui était vraiment à fond dans l'envie de dessiner son corps, d'être au plus maigre possible, de faire un entraînement du mieux possible. Enfin, voilà. Et en fait, donc du coup, je m'enfermais dans cette sorte d'habitude-là, de routine-là, mais je n'y éprouvais plus aucun plaisir. C'était une contrainte pour moi d'aller en salle de musculation. Et en fait, depuis ce début d'année, j'ai complètement changé ma manière de penser, de faire les choses et tout ça. En fait, maintenant, je fais toujours de la musculation chez moi. Je fais toujours du sport, tout ça, mais je prends beaucoup plus de plaisir parce qu'en fait, je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Et je les fais au ressenti. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je fais toujours ma musculation le matin, je me lève toujours une heure plus tôt pour avoir le temps de le faire, de m'échauffer, de faire la muscu, prendre ma douche, tout ça. Je fais environ une demi-heure, 40 minutes maxi de musculation, et quand je me lève, je n'ai pas de programme précis. Même si ça m'arrive en ce moment, tous les matins, de faire à peu près la même chose, alors tout dépend du muscle que je travaille, bien souvent, j'alterne entre les pectoraux, le dos. Je n'aime pas trop faire les jambes, alors je ne les fais pas. Voilà, ou alors ça m'arrive des moments de faire quelques exercices sur les jambes, mais je muscle toujours le haut, principalement, parce que j'éprouve du plaisir à muscler le haut, les épaules, les biceps, les triceps, les pecs, le dos, alors que je n'éprouve pas de plaisir de travailler les jambes, même si les jambes, on va dire que je les travaille entre guillemets régulièrement quand je vais faire de la natation, quand je vais faire de la danse, quand je vais faire alors j'ai dit natation, danse, ou du basket, des fois, enfin voilà, je vais faire du sport. Alors j'ai cité la danse, peut-être que ça en surprend certains, ils ne m'ont pas encore entendu parler de la danse, mais je vais y revenir de toute façon. De toute façon, je vais y revenir très rapidement parce que, comme je vous dis, depuis le début de cette année scolaire, donc depuis septembre, je me suis mis à plein de choses, mais des choses que j'ai envie et surtout des choses diversifiées. Et du jour au lendemain, voilà, si j'ai envie de me faire un type d'entraînement plutôt qu'un autre, voilà, je vais changer. Un soir, je vais aller à la natation, un soir, je vais faire une vidéo de fitness sur internet, voilà, je vais varier. Et en fait, du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Et du coup, en faisant ça, je fais beaucoup plus d'activités physiques qu'avant. Alors qu'avant, j'en faisais beaucoup, mais là, j'en fais même plus parce que je l'ai fait par envie, parce que c'est diversifié, mais en plus, parce que pour moi, c'est plus une contrainte maintenant et c'est intégré dans ma vie. Et voilà, donc je me suis mis à plein de choses, la natation, la musculation, des sorties sur OVS, on va sortir des fois avec des gens, voilà, on va faire du basket, j'en ai encore fait ce matin, où ça peut être tout plein d'autres choses. Et je me suis inscrit aussi à un club de danse, alors pas de la danse classique, je me suis inscrit à un truc, alors un peu vieillot, c'est du boogie lindy hop, mais ça peut faire pas mal bouger, un truc un peu plus jeûneau, donc du breakdance, et je m'étais inscrit au hip hop, mais il n'y avait pas assez de monde, donc ça a été arrêté, du coup, j'ai basculé sur du ragga, qui est, waouh, le ragga, j'en ai fait qu'un seul cours pour le moment, parce que, voilà, le hip hop vient d'être annulé, et c'est physique, mais c'est justement ce que je recherche, et c'est vraiment cool. Et du coup, en fait, je me suis aussi pas lâché sur la nutrition, mais je suis beaucoup plus flexible, et beaucoup plus flexible. Et en fait, dès que j'ai envie d'un truc, maintenant, je me le prends, et je me cantonne pas simplement aux produits bruts, qui sont, au bout d'un certain temps, monotones, ou du moins, pour moi, j'ai envie de retrouver des choses que je mangeais avant, j'ai envie des fois de... Mais, des fois, vous voyez, c'est pas du 100%, comme je vous dis, il y a des extrêmes, et les extrêmes, c'est mauvais, à part si, à part si pour vous, ça vous fait du bien, voilà. Mais, voilà, manger toujours des produits bruts, à outrance, il n'y a plus de la place pour du simple plaisir, pour de la simple envie, c'est comme pour le sport, vous voyez, à rechercher la formule parfaite, tu ne fais plus le sport par envie. Et bien là, pour la nutrition, c'est pareil, et pour tout, tout, tout est pareil. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire, c'est que, n'oubliez pas vos ressentis, n'oubliez pas ce que vous, ce que votre corps, ce que votre cerveau a envie, et n'allez pas dans l'extrême, n'allez pas dans le à outrance, dans le perfectionnisme, mangez, faites des choses qui sont bonnes pour vous, mais, octroyez-vous des plaisirs, octroyez-vous d'écouter votre vente, octroyez-vous d'écouter, votre corps, votre cerveau, s'il a envie de ça, faites-lui plaisir, et en lui faisant plaisir, vous allez voir qu'en fait, vous allez beaucoup moins vous frustrer, et, ben, vous n'allez plus ressentir des, des envies soudaines, des pulsions, voyez, comme moi, je peux le rapprocher aux pulsions alimentaires, je vous donne un exemple tout con, avant, je pouvais avoir des pulsions alimentaires, c'était de me dire, bon, ben, les fameux cheat meals, en fait, je ne comprenais pas comment, on pouvait faire du sport, de la muscu, tout ça, enfin, faire attention à son poids, sans, au bout d'un moment, en avoir marre, et se lâcher le samedi, et de faire un gros cheat meal, à 4000, 5000 calories, la journée, quoi, à se bouffer, des desserts, des pizzas, des machins, voilà, pour moi, c'était inconcevable, alors qu'aujourd'hui, ben, vu que je me fais plaisir régulièrement, mais, tout en restant dans un certain cadre, voilà, basique, en me faisant plaisir de temps en temps, mais en mangeant sainement, après 75% du temps, on va dire, ben, je, voilà, j'ai plus besoin de ces, j'en ai plus l'envie, quoi, c'est, c'est du côté, quotidien, quoi, c'est du, c'est du normal, et en fait, finalement, avant, et ben, même quand je me faisais un gros gros cheat, ça ne me suffisait pas, mon corps, il m'en demandait toujours, il me disait, c'est pas assez, il est tellement en mode famine, que pour lui, il avait désactivé sa sensation, sa sensation de satiété, sa sensation de bien-être, et tout, et c'est, vas-y, tant que ça peut rentrer, allez, ça rentre, vas-y, vas-y, c'était, c'était, vas-y, bouffe, et du coup, en fait, même les plaisirs, ne me satisfaisaient plus, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, dernièrement, je me suis acheté un petit pot de Nutella, un petit pot, pas le gros, un petit pot de Nutella, voilà, et ce serait avant, et bien, je serais toujours là à me dire, à le scrutin, en me disant, putain, alors attends, là, quand est-ce que ce serait le meilleur moyen, ou le meilleur moment pour que je tape dedans, voilà, et le jour où j'allais taper dedans, j'allais me taper la moitié, parce que j'allais me dire, allez, c'est le moment, on sort la cuillère, et on va tous bouffer presque, allez, parce que c'est le moment, je me fais plaisir, je me jette dessus et tout, alors que, maintenant, maintenant que je me fais régulièrement des petits plaisirs, mon pot de Nutella, déjà, j'y pense pas, je sais qu'il est là, mais je m'en fous, voilà, je m'en fous, et, et bien, il y a des moments, vous voyez, encore une fois, comme ce matin, je me suis dit, tiens, avec mon petit déj, en plus, je me prendrais bien une petite cuillère de Nutella, enfin, je me l'étale un petit peu sur un petit bout, pas, mais tout petit, voilà, je me le suis mangé, ça m'a fait plaisir, et c'est tout, mais c'était, voilà, un petit peu de Nutella, mais, voilà, je vous parle du Nutella, mais, c'est pour n'importe quoi, pour vous dire que, maintenant, à petite dose, j'arrive à apprécier, et mon plaisir, ma satiété de plaisir, je la ressens, alors qu'avant, je ne la ressentais pas, je pouvais manger à outrance, des trucs de merde, mais, je n'arrivais pas à satisfaire mon plaisir, alors que maintenant, il est satisfait normalement, je suis redevenu normal, il y a des gens qui doivent m'entendre, et qui doivent se dire, bah oui, enfin, bon, c'est normal que tu te manges un petit truc, voilà, c'est bon, ça te satisfait, c'est tout, bah non, mais, j'avais vraiment des, des, comment on appelle ça, des TCA, des troubles comportementaux alimentaires, enfin, pour moi, voilà, c'était ça, quoi, j'étais vraiment tombé là-dedans, alors que, maintenant, et ben, à ce niveau-là, ça va, ça va beaucoup mieux, et, et, voilà, si j'ai envie de m'acheter des croques monsieur tout près, je m'achète des croques monsieur tout près, avant, je me disais, voilà, il faut que je m'achète du cabillaud poisson blanc, paf, c'est tout, je m'achète comme ça, et c'est pas autrement, alors que, maintenant, ben, je m'achète du cabillaud, mais il est, il est un petit peu pané, mais, par exemple, ça m'arrive de, quand même, de regarder les différences, je regarde, par exemple, si je vois plusieurs types de poissons panés, de plusieurs marques différentes, je vais regarder la différence de calories, je vais regarder la différence de glucides, s'il n'y a pas du sucre ajouté dedans, les ingrédients qui sont dedans, s'il n'y a pas trop de trucs transformés, des machins, des émulsifiants, des conservateurs, des colorants, des machins et tout, et je prends la marque, qui propose le produit, peut-être un petit peu transformé, mais, le plus sain possible, voilà, je suis dans la mesure, et pas dans l'extrême, et ça me fait du bien, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vous parle vraiment de la bouffe, mais je vous ai parlé de la, du sport, j'allais dire de la musculation, mais non, du sport, dans tous les cas, voilà, où, je ne suis plus vraiment dans l'extrême, et du coup, maintenant, ça me fait plaisir de faire tout ça, et à tel point que, avant, je me mesurais toujours le tour de taille, tout ça, et là, je me suis dit, bah tiens, je vais arrêter pour le moment, surtout qu'en plus, je me dis, là, je pars plutôt en prise de masse, mais là, encore une fois, je ne suis pas en mode de me dire, tiens, prise de masse, alors attends, prise de masse propre, il faut absolument que je fasse attention, est-ce que je bouffe aux moindres calories près, que je sois pile un petit peu au-dessus, pour prendre juste du muscle, et pas trop de la graisse, non, ce que je fais, c'est que je mange un peu plus, enfin, je mange, je me fais plaisir, voilà, sans bouffer comme un gros goret, mais voilà, je mange, si j'ai envie, je mange, mais sans mesurer mon tour de taille, parce que je me dis, tiens, sinon, après, je vais me dire, ah, là, j'ai un peu pris de tour de taille, du coup, ah, mince, je ne me sens pas bien, et tout, donc, j'exite un peu ça, tout ce que je garde, c'est ma prise de poids, toutes les semaines, je regarde un petit peu comment mon poids évolue, et bien, vous savez quoi, là, on est, pour moi, on est début octobre, ça fait un mois que j'ai à peu près enclenché cette nouvelle manière d'être, ou tout simplement, cette remise à zéro, ce nouveau départ, cette revenue à la normale, de ma part, je mange un peu comme je veux, je fais le sport comme je veux, tout ça, et donc, forcément, ça fait un mois que je mange un peu plus de trucs transformés, que je mange peut-être un peu plus, que je me fais un petit peu plus plaisir, voilà, que je mange un peu plus qu'avant, et devinez quoi ? Alors, quand j'ai commencé, début septembre, je faisais 58,1 kilos, voilà, 58,1 on va dire, et milieu du mois, je faisais 58,4, donc je me disais, bon, voilà, j'ai pris 300 grammes, c'est rien, mais voilà, je suis plutôt sur la pente haute, c'est normal, je me fais un peu plus plaisir, je mange un peu plus, donc forcément, je prends du poids, c'est normal, et ce matin, début octobre, voilà, je me repèse, donc je me dis, bon, je vais certainement atteindre, je ne sais pas, les 59 kilos, je vais voir, tout ça, 58,2, j'ai perdu 200 grammes, alors que je me dis, mais, mais, je ne comprends pas, je, je me fais plaisir, et je, je grossis pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est, c'est ce que, des spécialistes, en ce moment, surtout, j'entends pas mal ce mot, en ce moment, mais qui me paraît, du coup, très vrai, enfin, très réel, c'est la psycho-neuronutrition, c'est qu'en fait, si tu penses trop à ton poids, si tu penses trop à ce que tu manges, à tes calories, tout ça, eh bien, tu vas trop intellectualiser tout ça, et du coup, tu vas stresser ton corps, et un corps qui stresse, stocke, parce que, par nature, nous sommes, nous sommes, des êtres, qui ont besoin de, de survivre, à la base, et quand, un corps était stressé, quand, un, un humain stresse, voilà, le but du corps, c'est de survivre, donc, il, il stocke, pour ne pas être en famine, il, il afflue du, du sang dans les jambes, pour pouvoir s'enfuir, vous voyez, tous des réflexes, humains, quoi, enfin, naturels, voilà, naturels, j'ai pas envie de dire humains, parce que même les animaux ont ces genres de réflexes, et dès le moment où tu lâches un peu plus du lest, t'es tellement plus du tout focalisé dessus, que ton corps se régule, de lui-même automatiquement, et en fait, et bien, le poids que tu fais, ou que tu dois faire, tu l'atteins, et une fois que tu l'atteins, tu le conserves, et si jamais tu fais des excès, ton corps, il va se réguler automatiquement, au début, il va faire un petit peu d'excès d'eau, et il va éliminer tout ça, normalement, et c'est pas parce que tu vas faire un excès une fois, ou même deux fois, que ça va te faire prendre du poids, c'est pas un excès ponctuel, qui te fait prendre du poids, parce qu'on est une machine, on est une machine de guerre, on est une machine qui est vraiment bien faite, notre corps est une véritable machine, et c'est pas parce que tu vas l'affamer une fois, ou la suralimenter une fois, que ça y est, c'est trop tard, t'auras pris du poids, il va stocker et tout, non, il a un mécanisme pour se réguler, il va plus le brûler ce qu'il faut, ou il va tout éliminer, que ce soit aux toilettes, ou par la transpiration, ou par l'urine, ou n'importe quoi, tout s'auto-régulera, par contre, si vous conscientialisez trop tout ça, il va se focaliser dessus, et en fait, il va stresser, il va stocker, ou alors, si vous mangez, si vous mangez trop, mais trop souvent, c'est là où du coup, il ne peut plus s'auto-réguler, et il est obligé de stocker, parce qu'il en a trop, donc forcément, le système d'auto-régulation, au bout d'un moment, il dit, oh là là, j'ai un peu trop à gérer, je vais en mettre un petit peu de côté, dans ma chambre forte, je vais en mettre au frais, au congèle, parce que du coup, c'est des petites bouées, c'est ce qui vous fait prendre du poids, petit à petit, et qui fait que, au bout d'un moment, arrive le fait que des personnes deviennent plus ou moins obèses, après, je suis bien d'accord qu'il y a une petite partie génétique, qui fait que des gens vont manger un petit peu trop, un petit peu trop de sucre, et puis, qu'ils vont prendre du poids plus facilement que d'autres, oui, il y a la génétique, mais de manière générale, peut-être que vous pouvez l'appliquer à vous-même, le fait que vous preniez du poids, c'est peut-être parce que vous y pensez trop, aussi, et aussi, je me dis, le fait que, le fait de faire du sport par plaisir, et que j'en fasse plus, en fait, quand tu fais du sport, ton corps, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend à affluer son énergie, son sang, tout ça, son air, dans les muscles, dans ce qu'il a besoin au quotidien, imaginez quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas d'exercice physique, qui ne se bouge pas trop, son corps n'a pas besoin de ses muscles, du coup, il n'a aucune raison d'affluer ce que la personne va manger dans les muscles, vous êtes d'accord ? A quoi ça servirait d'aller construire du muscle, si on ne s'en sert pas ? Donc, il va stocker. Alors que, moi, par exemple, qui me suis mis à faire pas mal de sport, et à moins conscientiser tout ce que je mange, tout ce que je fais, mon corps, il se dit, tous les jours, j'ai quand même besoin d'énergie, j'ai quand même besoin de fournir un effort, de soulever des poids, d'avoir un petit peu d'endurance, tout ça, donc, je vais profiter de l'énergie qui me vient, pour nourrir ces muscles qui en ont besoin. Et donc, du coup, tout ce que je peux manger, voire même en excès, que ce soit, par exemple, le tacos, frites que je me suis fait samedi dernier, ou la pizza, Domino's Pizza, que je me suis fait à midi, il va plutôt se dire, plutôt que de stocker, même s'il en stocke forcément peut-être un petit peu, mais il va se dire, je vais plutôt y affluer là où j'en ai besoin, dans mes stocks de glycogènes, dans mes muscles, tout ça. Et voilà, c'est du naturel. Raison pour laquelle, au bout d'un mois de remise à zéro, mon poids n'a pas bougé. Et limite, c'est même drôle, parce que ça me faisait même chier, parce que je me disais, mais j'ai envie de prendre du poids, j'ai envie de prendre du muscle, j'ai envie de me... Voilà, parce que là, mon but, en fait, pour vous expliquer rapidement, j'ai envie de jusqu'à décembre, janvier, février, ou tout du moins, pendant ces périodes un peu froides, de prendre un peu de muscle, de poids, voilà, et sans regarder mon tour de taille, parce que ça, c'est des choses qui peuvent me dissuader de le faire. Et je n'ai pas envie. Parce que forcément, si tu veux prendre du muscle, tu veux prendre un peu de masse, eh bien, il faut accepter de prendre un petit peu de bide, un petit peu de poids. Mais le problème, c'est que quand tu te regardes dans une glace et que tu vois que tu prends du poids, tu as un réflexe naturel, en tout cas moi, de dire, oh putain, attends, je vais réduire un petit peu les quantités, je vais revenir à une alimentation saine, équilibrée, etc. Et du coup, en fait, tu n'avances pas, tu n'avances jamais, tu fais le yo-yo des muscles, tu prends, tu ne prends plus, tu prends, tu ne prends plus, ça ne sert à rien du tout. Parce que pour prendre du muscle, il faut du temps. Il ne faut pas un mois, il ne faut pas deux mois, il ne faut pas trois mois, il faut bien déjà six mois, un an, deux ans, voilà. Mais je ne vais pas aller jusqu'à autant de mois, autant d'années. Je vais faire un yo-yo, mais beaucoup plus distancé, à un plus grand intervalle. Mon but, voilà, c'est de passer des périodes froides jusqu'à, on va dire, mars, de plutôt bien manger, sans me goinfrer non plus, voilà, manger, comme je vous dis depuis le début, de manière normale, et de m'entraîner correctement pour prendre du muscle, pour avoir un corps plutôt athlétique, mais charnu et musclé. Et, ce ne sera que, à l'approche de l'été prochain, que je vais commencer peut-être à diminuer un petit peu, mais pas retomber dans l'extrême d'il y a un an, pour juste avoir un corps plus fin, plus strié, plus sec, à l'approche de l'été. Voilà. Et ça ne durera que 2-3 mois, par exemple, je commence doucement en mars, avril, mai, juin, on va dire que mai, juin, je mettrai peut-être un petit peu plus le paquet, juillet, août, je redeviens un petit peu plus normal, je réaugmente les calories petit à petit, je profite un petit peu de l'été, tout ça, voilà, d'être un peu sec, et je repartirai petit à petit sur une prise de masse, un petit peu comme aujourd'hui, septembre, octobre, voilà. C'est en tout cas mon but, mon but à l'extrême, mon but au... Voilà, mais sans forcément me dire, il faut que je le fasse, c'est juste même une vision, voilà. Ce n'est pas un but, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une contrainte, c'est une vision. Une vision, pour moi, quand je dis vision, c'est quelque chose que je vois de manière large, et pas de très défini. C'est-à-dire, c'est un cap, vous voyez, quand on suit un cap, on se dit, je vais dans cette direction, mais tu ne dis pas, je vais suivre tel millimètre d'eau, vous voyez, c'est un cap, je vais dans cette direction, je vais à l'est, et l'est, par exemple, c'est très large. Voilà, donc c'est comme ça que je vois mon chemin de vie, mon cheminement pour cet avenir, pour les mois qui suivent, et je ne m'impose rien du tout, pour tout ça. Voilà, donc j'ai un cap, j'ai une vision, et pour moi, ça me va très bien, et juste, ce que je vois, c'est qu'il va falloir que je mange encore plus, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi, merde. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Mon deuxième point, c'était cesser de se féliciter pour se récompenser, ça va un petit peu avec, quoi. avant, j'étais trop dans, ben voilà, j'ai fait du sport, donc je mérite du repos, et je mérite de bien manger, ou de manger comme de la merde, et tout ça. Alors qu'en fait, faire du sport, faire attention à ce que tu manges, même respecter les gens autour de toi, respecter la planète, trier, tout ça. Dans la société actuelle, on fait passer ces choses pour des choses qu'on doit faire, mais on les met un peu trop sur un piédestal. À tel point que dès le moment où on va le faire, on va se sentir fort, on va se sentir bien, on va bomber le torse, on va se dire, ah ouais, putain, ouais. Eh bien en fait, dites-vous que le fait de vous féliciter, d'avoir fait une bonne action, c'est aussi vous octroyer, vous permettre de ne pas être bien. Comment on peut expliquer ça ? Eh bien tout simplement, c'est une histoire de balance, vous voyez, d'équilibre. Vous faites pencher tellement la balance d'un côté, en vous félicitant, que du coup, la nature va reprendre ses droits et va la faire pencher de l'autre côté pour compenser. C'est comme quand je faisais trop attention à ce que je bouffais, j'étais tellement en sous-alimentation que dès qu'il pouvait, mon corps, il se suralimentait, il cheatait, il bouffait de la merde, mais à foison, il n'était toujours pas satisfait. Eh bien là, c'est pareil. En fait, ce que je veux vous dire par là, le simple petit message, c'est d'éviter, en fait, tout simplement de vous dire, ah ouais, là j'ai fait un truc, c'est trop bien, je me félicite de l'avoir fait. Mais plutôt de dire, le fait de faire du sport, une activité physique, c'est normal. Ça devrait être une normalité. Et tant que ce sera quelque chose qui sera pour vous, quelque chose d'énorme, d'exceptionnel, ou voilà, eh bien, ça restera une contrainte comme celle-là, l'était pour moi et un moyen de vous dire, bon, là, je me suis quand même bien entraîné, donc je peux me lâcher. Hein ? Vous voyez un petit peu le paradoxe, quoi. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur ce point-là. Je vois que ça fait déjà longtemps que je parle. Je ne vais pas rester bien plus longtemps. Là, je pense que je vais couper bientôt. On va rester une quarantaine de minutes ensemble. Le tout dernier point, pour moi, voilà, le message en fait final que je veux faire passer, c'est faire les choses avec empathie, mais les faire avec empathie autant pour soi, mais aussi avec les autres. Et je remarque aussi que quand je fais les choses avec empathie et que je suis, que je ne crée pas de distance, mais plutôt que je me rapproche des autres, que je suis souriant, que je suis compatissant avec les gens, tout passe beaucoup mieux. Tout se déroule sans contraintes et beaucoup plus vite. En fait, tu ne vois pas le temps passer parce que tu t'amuses et tout est tellement plus simple et tout est tellement plus radieux, tout est tellement plus beau, plus facile. Essayez dans votre vie de tous les jours quand vous allez faire un nouveau truc ou quand vous allez quand vous allez, je ne sais pas, à votre club de sport ou à votre école ou à votre... Essayez de faire attention aux gens qui vous entourent. Pas d'aller dans l'extrême non plus, de extrême gentillesse ou quoi que ce soit, mais de vous intéresser aux gens. Essayez de vous intéresser aux gens qui vous entourent. Ça, ça fait un moment que je le sais, un moment que je l'applique mais là, vraiment, cette année, j'essaie d'encore plus l'appliquer et c'est incroyable. Vraiment, j'ai l'impression quand je vous dis ça d'être un YouTuber lambda qui va vous dire « J'ai testé une solution révolutionnaire, vous allez voir, c'est incroyable les résultats. » Non, 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 mais ce que je veux vous dire, c'est tout simple. C'est que, en fait, quand vous faites les choses avec empathie, que vous vous intéressez aux gens et que vous leur posez des questions ou tout simplement que vous jouez le jeu, que vous êtes souriant et tout ça, vous allez voir à quel point, en fait, tout passe tellement mieux. Tout paraît tellement simple, tout paraît tellement génial et, en fait, c'est là où tu te rends compte que, en fait, nous sommes un, nous sommes constitués de matière qui est la même que celle de notre planète, qu'on est né, qu'on a évolué, qu'on a grandi et qu'en fait, on fait tous partie d'un tout et qu'en fait, dès le moment où on crée de la cohésion avec les gens qui nous entourent, il y a une alchimie qui se crée qui est incroyable et qui est, c'est le bonheur suprême, en fait. Et tout se passe, tout se passe vraiment bien, tout est beaucoup plus facile et tout est beaucoup plus, voilà. Tester, tester, vous allez voir, c'est, en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de choses et ça me facilite la vie et ça la rend vraiment agréable. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus parce que sinon, après, je tourne vraiment en rond. C'est, voilà, je voulais vous prodiguer ces conseils, vous parler de moi, vous parler du fait que, voilà, je me sens bien, tout va bien pour moi en ce moment. j'ai l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau par rapport à mes situations d'il y a un an et je suis, j'en suis plutôt fier et j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison tant que je ne me prendrai pas la tête et que je suivrai mes envies et mes ressentis et je vous conseille vivement d'en faire de même, voilà. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous.